Générique 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 Mercredi 21 février 2024, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal de Viva. Dans les actualités de ce jour, parlons de la coopération entre Madagascar et les autres pays étrangers. Justement, l'Algérie et la Corée renforcent leurs relations avec Madagascar, tant sur le plan diplomatique que dans de nombreux secteurs de coopération. Les nouveaux ambassadeurs de l'Algérie et celui de la Corée sont venus ce matin au palais d'État d'Yavlou pour présenter leurs lettres de créance au président Malagascar. Les détails avec Jusiquel Rindjénirine et Indorand Zajad. Madagascar partage une histoire commune avec l'Algérie et cela lie les deux pays. Deux liens renforcés par la coopération qui existe déjà entre Madagascar et la République algérienne populaire et démocratique. C'est ce qui ressort de la rencontre entre le président Andra Zuln et le nouvel ambassadeur, Filali Guini. Ce dernier a transmis les félicitations du président algérien Abdelmadjid Teboun au président Andra Zuln. La mission qui lui est confiée est de renforcer la coopération entre les deux pays dans l'unité, a-t-il souligné. Les relations entre Madagascar et l'Algérie sont historiques et ça remonte à plusieurs décennies et que se caractérisent bien sûr de la solidarité et de la coopération dans divers domaines. Mon président m'a recommandé de tout mettre en œuvre pour les consolider et d'examiner toutes les opportunités pour faire avancer les échanges économiques, commerciaux et aussi les échanges et la coopération culturelle, surtout au niveau de l'enseignement supérieur et la formation professionnelle. La coopération multilatérale entre Madagascar et la Corée a également été confirmée par Park Jin Yoon, la nouvelle ambassadrice de la République de Corée. Le soutien à l'agriculture a été mis en avant, comme la transformation de sulfate d'ammonium d'un badfi en engrais pour les agriculteurs, ou encore la construction des routes comme la RN1. Le peuple coréen était et sera toujours aux côtés des Malagases, a-t-elle déclaré. La Corée a toujours appuyé le développement de Madagascar. Madagascar est un pays qui a beaucoup de potentiel, surtout avec ses ressources naturelles et aussi avec sa jeune population. La Corée accompagnera toujours Madagascar sur son chemin de développement. Je voudrais réitérer mon engagement pendant mon mandat. Je voudrais continuer à travailler ensemble avec le gouvernement de Madagascar pour mener divers projets de coopération ensemble. Vu le potentiel de Madagascar, je voudrais surtout imposer la coopération en matière agricole et aussi en matière de l'éducation, par exemple pour la formation professionnelle, etc. Le président Andra Dzuil n'a exprimé sa gratitude à la nation coréenne pour le soutien qu'elle a apporté à travers le basket-fonte pour les élections de novembre et a annoncé qu'il viendra participer au sommet Corée-Afrique qui se tiendra en juin. Dans l'actualité de ce jour également, Romillard Indiana Sou, l'ancienne directrice de cabinet de la présidence de la République et son complice, un Français, ont été reconnus coupables par la justice britannique lors de leur procès hier soir. Ces deux personnes sont accusées de corruption et de haut niveau au détriment d'une société minière. Il a été également reconnu que le gouvernement malaga, si notamment le président de la République, n'est pas impliqué dans cette affaire. C'est Sylvain, nous en dit plus. Cinq mois après l'arrestation de Romillard Indiana Sou et Philippe Tabuteau à Londres, le tribunal britannique a rendu sa décision. L'ancienne directrice de cabinet de la présidence de la République et le citoyen français sont coupables de corruption de haut niveau. Dès 2021, ils ont demandé de l'argent à James Fields afin que cette société minière britannique puisse s'établir à Madagascar. À cette époque, ils avaient exigé 1,5 million de dollars des hommes d'affaires. En août 2023, Romillard Indiana Sou et Philippe Tabuteau se sont de nouveau rendus à Londres, ayant assisté à une réunion avec le dirigeant de l'entreprise. À cette époque, les deux personnes avaient à nouveau réclamé 10 millions de dollars chacune en échange d'un permis pour travailler dans le secteur minier et travailler librement en Madagascar. Ils avaient exigé tous deux 5% des actions au sein de cette société, qui est estimée à environ 5 millions de dollars. L'entreprise avait fait part de ses inquiétudes sur les méthodes de travail de l'ancienne directrice de cabinet. Une surveillance de deux personnes a été effectuée à Londres par les autorités locales. Cela a abouti à leur arrestation le 10 août 2023. Au cours du procès, le procureur britannique a annoncé que Romillard Indiana Sou était un fonctionnaire corrompu, abusant de son pouvoir et complotant pour devenir un mania dans l'exercice du service public. Il a également été précisé que le président de la République de Madagascar, Andraduil, n'a rien à voir avec cette affaire Jamfields, contrairement aux informations colportées par l'opposition. Il est à rappeler que dès que Romillard Indiana Sou a été soupçonné de corruption, la présidence de la République a immédiatement pris la décision de la démètre de ses fonctions de directeur du cabinet civil. A cette époque, Romillard Indiana Sou était en congé et le responsable du gouvernement malgache ne connaissait pas les motifs de son voyage privé au Royaume-Uni. Selon les médias britanniques, le tribunal rendra sa sentence le 18 mars prochain. Parlant coopération toujours, la région en Alamingue a reçu des matériels et des équipements d'une valeur de 200 millions d'arrières de la part du PNUD pour faire face à la montée des eaux. Cette aide a également pour objectif de se préparer aux catastrophes, selon les explications. Cet appui arrive à point nommé car plusieurs endroits de la capitale sont sous les eaux, surtout dans les bas quartiers faisant des milliers de sinistrés, selon le gouverneur de la région Alamingue et Rassoua Marmac. Reportage signé, c'est Sylvain Indarangent. Plus de 30% de la population d'Antanarive sont victimes de la montée des eaux chaque année en saison des pluies. Pour la capitale seulement, le nombre des sinistrés s'élève à plus de 100 000 chaque année. Ces personnes perdent leurs biens et doivent souvent être déplacées. La région Alamingue n'est donc jamais épargnée par les catastrophes. Il est important alors de savoir y faire face, selon le PNUD. L'objectif du PNUD est de renforcer la résilience des populations aux catastrophes. On voit encore récemment l'impact des inondations dans la région Alamingue et ici dans la ville, la communauté urbaine d'Antanarive. L'objectif est que les autorités puissent rendre meilleur service à la population, notamment quand des moments difficiles se présentent, quand les catastrophes ou les inondations arrivent. Je pense que c'est notre rôle en tant que Nations Unies d'être à côté des autorités pour assister au mieux les populations affectées, mais aussi de prévenir, de renforcer les capacités de prévention des risques une fois qu'ils se présentent. Afin de concrétiser cet appui, le PNUD a offert un don de matériel et d'équipement d'une valeur de 200 millions d'arrières pour la région Alamingue. Il s'agit de motopampes, de tentes, de couvertures, d'éclairage solaire et de motos. Des matériels pour se préparer à la saison des pluies, comme des brouettes, des pelles et fourches sont également dans le lot. La distribution de ces matériels a débuté aujourd'hui même. L'accélération des traitements de dossiers au niveau des tribunaux fait partie de la politique du ministère de la Justice. Pour ce faire, les ordinateurs et des imprimantes ont été remis lundi dernier à tous les tribunaux, notamment le tribunal de première instance, la Cour d'appel et la Cour suprême. Pour la ministre N'Djamain Antenassou, l'Inde Zembolatine a l'objectif de la bande-gouvernance et la raison pour laquelle ces matériels ont été distribués. Outre Antananarive, le ministère de la Justice a également doté de matériels informatiques les tribunaux de Tuamaz, Madzang et Ansran. 9 484 personnes sont sinistrées à cause de la montée des eaux dues aux fortes précipitations de ces derniers jours. Plus de 4 000 personnes ont été déplacées. L'État vient en aide à ces personnes vulnérables, selon le BNGRC. Aujourd'hui, reportage de fin de la scène à Mireille et Asna Raffanzenar. Le nombre des sinistrés dans toute la grande île à la montée des eaux dues aux fortes précipitations dans différentes régions depuis le 6 février dernier est de 9 484, soit 2 909 ménages. 4 796 personnes, soit 1 255 ménages, ont été déplacées, selon le bilan du BNGRC. 9 personnes sont portées disparues, dont 1 personne à Madzanga 2, 2 à Fennerivest, 1 personne à Ovatten, 4 à Benint et 1 à Vatmanch. Par ailleurs, 16 sites accueillent ces personnes sinistrées actuellement, dont 17 sinistrées à Ivat Mboudachim, 4 dans le bureau de Foukontan Bétongoul, Tana 5, 924 à Ampiflu Mboudran, 645 à Ampiflu Mboudran, à Navamamba Ambelanbe, 1450 dans le bureau de Foukontan, et le Tchampuknoul de Mananzar, Tana 4, 16 à Ampoum Simbrn, Tana 2, 17 dans le bureau de Foukontan, Ampoudiadi, Tana 6, 562 dans le PP Ampouidzaf, 416 dans le PP Analamboniou, 210 dans le Collège Saint-Gabriel, 137 dans le PP Espérance, 31 personnes sont hébergées à l'EPP Zout et 12 dans le CRJS à Thomasna 1. 2 613 maisons se sont effondrées durant ces trois semaines de pluie, selon les explications. L'État a toujours été aux côtés de ces sinistrés à travers le BNGRC, selon son directeur aujourd'hui. Dans un autre sujet, à présent, conste tenu des problèmes qui existent en matière de demandes de terrain d'Omanio pouvant être vendus, le ministère de la décentralisation et de l'aménagement du territoire a décidé de mettre à jour la loi qui le régit. Il y aura donc une consultation et la présentation de cette loi 2028-014 à travers une porte ouverte le jeudi 6 mars 2024 au service des domaines et de la topographie à Intanarive. Elle sera ouverte à toutes les personnes intéressées. Le 1er mars a eu lieu la consultation des représentants étatiques. La porte ouverte sera étendue à travers toute la grande île via les services des domaines et de la topographie. Et toujours dans les actualités sociales, le district de Tana 1 a mis en place un comité local dans chaque Foukontane. Ce comité est composé de 9 à 13 membres par Foukontane élus à travers une assemblée générale. A noter que le comité local est sous la tutelle du ministère de l'Intérieur. Les détails avec Mère Vouladzféhan. Le comité local, sous la tutelle du ministère de l'Intérieur, a été déjà mis en place et opérationnel dans le district de Tana 1. Les membres de ce comité dans chaque Foukontane sont élus à travers une assemblée générale communautaire. En général, leur travail se concentrera sur la paix et la sécurité, les infrastructures, le social et l'environnement. Ils apporteront également leur soutien à la mobilisation de la communauté. Le comité local compte environ 9 à 13 membres selon le nombre de la population qui compose le Foukontane. On y retrouve des représentants des personnes âgées qui seront également des conseillers et aussi des jeunes. L'existence du comité local comme celui-ci est complémentaire au travail du Foukontane. Ainsi, le comité du district de Tana 1 comme celui d'Antetizana Afoun est déjà opérationnel. Le comité ainsi que la section rugby d'Antananarif, le BNJRC et le district ont apporté des aides aux habitants sinistrés suite à la montée des eaux causées par les fortes pluies. Dans les informations de ce jour également, les élèves d'une école privée d'Amboui-Anaari ont organisé aujourd'hui un carnaval. Le thème Madagascar a été spécialement choisi cette année pour mettre en exergue l'identité malgache. Rapportage de Rouskistel Rakoutmalal et Asna Rafanzanar. Dans une explosion de couleurs et de joie, les élèves de cette école privée à Mboui-Anaari ont effectué avec éclat leur traditionnel carnaval annuel. Les 18 ethnies ont été représentées par les 300 élèves ce jour. Mais il n'y a pas eu que les enfants. Les parents étaient également plongés dans l'ambiance. Ces parents, par exemple, ont préparé ce carnaval depuis deux semaines en cherchant des tenues adéquates pour leurs deux enfants, élèves dans cette école. Selon eux, ils ont dépensé environ 50 000 arrières pour ces tenues. Pour la directrice de l'école, Anjianouni Bakouli, ce n'est pas qu'un carnaval. C'est également l'occasion d'enseigner aux élèves la culture malagasse et leur faire connaître les ethnies qui existent. Après la marche à l'extérieur de l'école, les enfants ont terminé la journée par une présentation de l'histoire des ethnies qu'ils ont choisies. Et les inscriptions sont ouvertes pour la 8e édition du concours de chant La Voix d'Or organisée par Viva TV. La première sélection aura lieu à Thomas cette année. Les inscriptions se poursuivront donc jusqu'au 1er mars. Les enfants de 7 à 13 ans peuvent participer à la 8e édition de La Voix d'Or et les castines se tiendront dans plusieurs régions. Rapportage de Anjian, Martina et Secha Anjianap. Cette année, le concours de chant La Voix d'Or organisée par Viva entame sa 8e édition. Le déroulement du concours reste le même. Les enfants de 7 à 13 ans peuvent donc participer. Les inscriptions sont ouvertes dans toutes les régions et il y a un tas de narives. Thomas débutera la première sélection et aura lieu le 2 mars prochain. Ainsi, les inscriptions se poursuivront jusqu'au 1er mars auprès de Viva Tuamassn. Outre Tuamassn, des castines auront également lieu à Fenarantzou, à Madzang, à Antirabé et à Antanariv. L'inscription pour participer au concours musical La Voix d'Or organisée par Viva est gratuite. Une autorisation des parents est néanmoins nécessaire pour les enfants lors de l'inscription. Ainsi, Madzang, Fenarantzou, Antirabé, Tuamassn et Antanariv auront tous un représentant lors du concours La Voix d'Or. Tuamassn débutera la première sélection le 2 mars 2024. Dans l'actualité internationale de ce soir, c'est par un décrit lu à la télévision nationale par le général Amara Kamara, au responsable de la jute au pouvoir en Guinée, que le gouvernement a été dissous lundi par le président de la transition. Une décision qui fait réagir dans la rue et au sein de la classe politique. Fen 24. Plus commenté du jour, la dissolution du gouvernement annoncée la veille par les militaires au pouvoir. Dans ce café de Conakry, Mohamed, un fonctionnaire, se dit satisfait de la décision. Beaucoup de ministres ne font pas ce que les populations guinéennes veulent. Mais chaque fois encore, c'était faux pour Messe. Mais tout ça, on a compris que ce n'est pas Mamadi Doumbouya, c'est le ministre. À cause de ça, on le félicite ce qu'il a fait hier. Restriction Internet depuis bientôt 3 mois, censure de certains médias, cherté de la vie, des centrales syndicales qui menacent de déclencher une grève générale. Ces derniers mois, la tension sociale est vive dans le pays. Cet acteur politique approuve une décision forte, susceptible selon lui, de décrisper la situation. Non seulement cette décision soulage le peuple, mais je pense aussi que ça lui redonne aussi de l'espoir. Parce qu'à un moment donné, il faut ce genre de décision pour que le gouvernement puisse revoir sa copie et essayer en quelque sorte de donner un nouveau souffle au gouvernement et au peuple de Guinée. Pour ce militant de la société civile, le gouvernement ne peut être le seul bouc émissaire. Eux égard aux ratés de ces deux années, eux égard à la situation alarmante que vivent les Guinéens aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui faire ? En d'autres termes, le contenu réel de la transition pour un retour diligent à l'ordre conscient et sur la base de savoir maintenant qui peut être à quel niveau de responsabilité pour aider à aller vite vers la sortie de cette situation anormale. Aucune date n'a été fixée pour l'heure pour l'annonce du nouveau gouvernement. Ressent toujours dans le continent africain, le quotidien de nombreux Nigérians s'est fortement dégradé en raison de la flambée des prix alimentaires les obligeant à sauter des repas et à manger du riz de mauvaise qualité. Depuis quelques semaines, les habitants de plusieurs villes du centre et du nord du pays descendent dans les rues pour exprimer leur colère. France 24, toujours. France 24, toujours. Nous sommes fiers, cette honga est trop faible, je suis un student, il n'y a pas de la nourriture, ma gaffe a fini trois jours et il n'y a pas comme ça avant, regarde nous, il n'y a rien, il est nurure, c'est tout le monde, on va remplir, ça veut dire qu'il n'y a rien le plus, Nous sommes unités, nous revenons, ils vont faire mieux. Nous l'organise et nous l'apprificarons aujourd'hui. Nous nous apprions pour le service de la Saab, nous sommes serez sur notre La Russie. La Russie Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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